Quand vous apprenez à respirer, comme on l'a fait avec la respiration de la flûte, quand vous activez votre bassin, quand vous êtes dans votre respiration, vous permettez à l'énergie de monter à l'intérieur de vous. Donc déjà, quand l'énergie circule à l'intérieur de vous, elle vient équilibrer, elle vient ouvrir vos centres. Vous vous sentez déjà rempli de votre propre énergie. La femme, elle fait la même chose. Chacun va être à 100% responsable de son désir et de son plaisir. C'est-à-dire que quand je sais activer mon énergie, j'en prends la responsabilité, je m'en occupe. Et ensuite, la rencontre est là pour être au service de cette énergie qui circule. Et cette énergie qui circule, c'est comme une musique, par exemple, sur laquelle on danse. La rencontre va devenir la danse du couple. C'est-à-dire que chacun étant présent va permettre à l'énergie de créer des rencontres. Donc vous allez sentir que quelque chose s'active au niveau du sexe. Quand vous allez respirer ensemble, quand vous allez être dans la sexualité douce. Mais en même temps, vous allez sentir qu'il y a quelque chose de très chaud dans votre ventre qui vous émonte presque à votre partenaire. Au niveau du plexus solaire, il y a aussi quelque chose qui s'ajuste. Vous n'êtes pas en train d'être dans vos mécanismes, essayer de créer quelque chose chez l'autre pour que la rencontre ait lieu. Ça permet la fluidité. Vous allez sentir l'amour qu'il y a entre vous. Vous allez vous regarder, l'énergie va circuler. Vous allez parler, l'énergie va circuler. Elle va vous entourer. Et vous allez baigner dans une vibration. Et cette vibration, elle va avoir lieu parce qu'ici, vous branchez la prise. Si on ne branche pas la prise, il n'y a pas d'électricité. Mais là, c'est pareil. Vous branchez la prise et l'électricité va circuler de l'un à l'autre et venir ensemencer chacun de vos centres énergétiques. Et c'est ce qui permet à votre corps de devenir vibrant, aimant. Même la peau va changer. La peau va devenir presque vous aimantée au niveau du toucher. Vous allez devenir non pas des amants, mais des aimants. À tous les sens du terme. Aimer avec le cœur, aimantée. Parce que, voilà, chacun apprend à être centré. Vous allez voir que cette énergie, elle est toujours à disposition. C'est une source. C'est une source. C'est une source. Ok. Tu peux apprendre des fois le cas où tu es dans une rencontre, mais en fait, tu as utilisé tes chakras. Pour prendre mon exemple, je n'ai pas mon chakras. Mon premier chakras, je l'ai oublié. Je me suis concentré sur d'autres chakras. Et ça crée naturellement pas mal de dérangeants. Je pense à une femme qui serait plus dominante et qui utiliserait plutôt des chakras d'action et qui se serait coupée de sa féminité. Ça, dans la vie courante, c'est courant. Il y a des femmes qui vont être beaucoup dans le cœur et il n'y a pas beaucoup d'énergie au niveau sexuel. Et ces femmes-là, par exemple, elles vont avoir une libido très active parce qu'elles ont envie d'avoir des enfants. Et au moment où elles ont eu leurs enfants, la libido est à zéro. Parce qu'elles n'habitent pas vraiment leur premier chakra et elles sont beaucoup polarisées sur le cœur. Il y a des hommes aussi qui peuvent être très polarisés sur le cœur parce qu'être dans son premier chakra, ce n'est pas correct. Parce que peut-être dans leur éducation ou dans ce qu'ils ont rencontré dans leur vie, il y a eu trop d'agressivité alors que ce sont des hommes qui sont sensibles et qui n'ont pas trouvé leur place dans le monde des hommes tel qu'il était parce que c'était trop heurtant pour eux et qui n'ont pas suffisamment habité leur base et qui sont beaucoup dans leur cœur mais pas vraiment ancrés et ce qui peut aussi provoquer des difficultés sexuelles. Il y a des femmes qui peuvent être très dans le yang parce qu'elles ont dû prendre leur vie en main. Elles vont développer les chakras masculins, yang, au détriment de la féminité. Donc tous les cas de figure sont possibles. Dans l'idéal, ce qui nourrit l'essence chez une femme ou chez un homme, c'est plus complexe que ça dans la réalité. Et c'est pour ça qu'en travaillant sur nos chakras, en faisant circuler l'énergie, on va recréer quelque chose d'aligné en soi et l'homme, s'il active ses chakras réceptifs, il ne va rien perdre de sa vérilité. Mais il va avoir une puissance masculine qui va être plus à l'écoute de l'environnement, de la nature, de prendre soin, etc. Et actuellement, il y en a vraiment besoin, par exemple. Parce que des hommes qui ne sont pas réceptifs, qui vont plutôt être centrés sur les chakras du bas, ça va plutôt être le pouvoir, le fric et le sexe. Mais comme il n'y a pas vraiment d'ouverture dans la réceptivité, c'est assez froid, on détruit la terre, on utilise les femmes, il y a de la domination, de la soumission, etc. et qu'ils sont beaucoup dans leur tête et dans le fer, il n'y a pas à se prendre soin. Et ça se développe aujourd'hui. Et pour les femmes, c'est pareil, si elles sont beaucoup dans leur yang, elles vont avoir de la difficulté à trouver un partenaire et à vivre avec un partenaire. Parce que deux hommes à la maison, ça ne le fait pas. Ou alors, elle va être tellement yang que son homme va se transformer vraiment en gentil garçon et la polarité va s'inverser. Il va y avoir un homme assez féminin à la maison et puis une femme qui est plus dans l'action. Mais c'est déséquilibré. Donc, on est toujours dans une recherche d'équilibre. Et cette recherche d'équilibre, elle va pouvoir avoir lieu quand chacun peut être centré en soi, respirer, être à l'écoute de son énergie. Et comme on sait que chacun des chakras est relié à des plans de conscience, ça permet de travailler sur soi, de mettre de la conscience sur qui on est et d'avoir une puissance masculine qui va être dans le fait de prendre soin et une femme qui va être dans sa puissance féminine avec beaucoup d'écoute, beaucoup de rondeur, etc. Mais qui va pouvoir vraiment laisser de la place à l'homme. Parce qu'elle n'est plus dans se battre contre l'homme pour défendre sa place. Le féminisme, c'est un peu ce que ça a créé. Il a fallu défendre les droits de la femme. Mais ça a toujours été contre l'homme. Et finalement, ça a créé beaucoup de compétitions et assez peu de rencontres. Là, on est plutôt dans une période où on cherche la réconciliation entre le féminin et le masculin. Et où chacun peut vraiment trouver sa place d'une manière équilibrée, aimante et en conscience. Et dans le couple, ça cherche toujours à s'ajuster. C'est en permanence cette recherche d'ajustement qui fait que si on est dans la communication saine, émotionnelle, si on est dans la conscience, on va pouvoir trouver ces ajustements pour que chacun ait sa place, soit respecté par l'autre, se sente aimé, et qu'il y ait cette qualité de relation. C'est vers ça qu'on va quand on travaille sur la respiration, quand on travaille sur les chakras. C'est pour ça que travailler sur l'intimité, c'est bien plus vaste que juste avoir des techniques pour améliorer la sexualité. Ça n'a pas de sens si on n'ouvre pas plus de portes. Parce que c'est nouveau à prendre des techniques, et au bout d'un moment, les techniques, voilà, elles ont leurs limites aussi. C'est un peu à part, c'est un monde que je ne connais pas trop. Ils ont les mêmes problèmes relationnels que les éterno-sexuels. Ils ont aussi à équilibrer quelque chose en eux. Mais, voilà, il y a quelque chose quand même qui m'échappe dans le fait d'arriver sur Terre avec ce bagage-là. Il y a sûrement quelque chose à comprendre, à développer, etc. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il existe des stages de tantra, spécialement pour les homosexuels. Donc, ils vont pouvoir faire ce travail d'équilibrage. Mais entre deux femmes ou entre deux hommes, pour moi, il manque quand même une polarité. Parce qu'une polarité masculine n'a pas la même vibration qu'une polarité féminine. Donc, je pense qu'il doit quand même manquer un ingrédient. Mais au moins, ça leur permet de mettre de la conscience dans leurs relations, de vivre une sexualité qui soit saine, qui soit aimante. Voilà, c'est ça l'important. Ils se rencontrent. Ils se rencontrent face à face. Ils peuvent se rencontrer. Voilà, par exemple, mettons, le deuxième chakra, il s'active. Et puis, il peut activer un autre chakra, mais en général, il montre en résonance. C'est-à-dire, si je sens tout d'un coup mon deuxième chakra qui s'anime, si je respire dedans, il y a un moment où je vais sentir que ça anime quelque chose chez mon partenaire. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Ou je peux me sentir appelée par le cœur et aller vers le cœur. Mais du moment que je suis en présence dans mon cœur, il y a quelque chose qui va se passer en face aussi. Et parfois, ça m'arrive dans la relation de sentir que je suis dans mon cœur et d'avoir besoin que mon partenaire y soit. Et je peux lui poser la question, est-ce que tu pourrais venir dans ton cœur ? J'aurais besoin de te rencontrer là. Et on peut mettre de la conscience à cet endroit-là. Parce que, comme chez l'homme, sa polarité, elle l'appelle plus vers le sexe. Il peut être bien dans la rencontre, très centré, présent, mais il y a quelque chose qui peut rester au premier chakra. Et moi, je ne me sens plus nourrie. donc il y a un moment où ça éteint quelque chose en moi et le fait de lui poser la question, consciemment, il va y revenir puisque ce n'est pas forcément naturel pour lui. Et il y a quelque chose qui va recirculer. Et vice-versa. Moi, je peux être vraiment dans mon cœur et il peut sentir que tout d'un coup, il n'y a plus personne en bas. donc ça nous sert aussi à ça, cette communication, c'est que parfois on peut avoir la conscience de quelque chose et l'autre ne l'a pas encore. Et le fait de se le dire, de poser la question, de vérifier, hop, il y a quelque chose qui se met en place. Et on peut, comme ça, continuer la rencontre. Parce que si je ne dis rien et que je me sens frustrée, je peux me fermer, je n'ai plus envie, et puis le souffle, il retombe, je peux être frustrée, voilà, et puis lui dire après, ah bah oui, tu n'étais pas dans ton cœur et puis je me suis sentie abandonnée, bah oui, il ne l'a pas sentie et je ne l'ai pas demandé. Alors que si je le demande, hop, il y a quelque chose qui se rend en compte. Donc c'est pour ça que c'est important d'oser dire ce qu'on ressent, exprimer, ses besoins, exprimer son ressenti, parce que c'est ce qui permet ces petits ajustements subtils. Et surtout les femmes, arrêtez de penser que l'homme va deviner comme vous. ce n'est pas qu'il fait exprès. Nous, on est câblé pour ça. Donc souvent, on s'imagine que l'homme, il est câblé pareil et que il devrait sentir. Pour nous, c'est tellement évident qu'on s'imagine que pour lui, ça devrait l'être. Et non, ça ne l'est pas. Donc à nous à être clair dans nos demandes, dans nos besoins, etc. parce que ça aussi, ça permet à l'homme d'être dans son ressenti. Et peut-être que d'une fois à l'autre, il faudra redire certaines choses. Ce n'est pas qu'il n'a pas capté, ce n'est pas qu'il y met de la mauvaise volonté. Non, il n'est pas câblé pour. Donc, qui est-ce qui initie ? C'est le féminin. Ce n'est pas tant la femme, c'est le féminin. Et d'ailleurs, dans le tantra, les méditations tantriques, dans le tantra du Cachemire, c'est Shakti qui pose la question à Shiva. Shakti, c'est l'énergie de vie, la vitalité, c'est l'énergie féminine. Et Shiva, c'est l'énergie de la conscience. Et Shakti dit à Shiva, dis-moi quel est le sens de la vie. Et Shiva, il ne fait pas des grandes théories philosophiques, il donne des méditations pour faire l'expérience de la vie en soi. Donc, symboliquement, pour faire l'expérience de la vie en soi, ça passe par le féminin. Aussi bien chez l'homme que chez la femme. mais chez nous, c'est plus naturel que pour l'homme. Et l'homme doit chaque fois le réinvestir, le redécouvrir, l'apprivoiser, entrer dans ce monde et puis petit à petit, il va trouver assez rapidement les portes d'entrée. Mais parfois, ça peut prendre un peu de temps. donc les femmes, ça apprend la patience. Parce que nous, parfois, on dirait, ça arrive vite parce que c'est évident, c'est comme ça qu'on le fait. Et parfois, on va un peu s'agacer parce que ça ne répond pas aussi vite en face. Oui, ce n'est pas l'homme qui a la clé, c'est là-bas. Et l'homme pourra bien être le plus meilleur technicien qui soit, réceptif, accueillant, sensible, etc. Si c'est fermé, ce n'est pas lui qui a la clé. C'est la femme qui a la clé. Donc, si la femme ne fait pas un travail pour guérir ses blessures, ça va être difficile pour l'homme de l'approcher. Et parfois, avec tout son amour, ça ne suffit pas. C'est en ça que chacun est responsable à 100% de son désir et de son plaisir. Ce n'est pas 50-50 et ce n'est pas l'homme qui doit prendre en charge le plaisir de la femme. Ça, c'est le conditionnement qu'on pose sur l'homme pour l'enfermer dans la performance. Et ça, ça met sur ses épaules une grande responsabilité. Mais ce n'est pas lui qui a la clé et ce n'est pas lui qui est responsable du plaisir de sa partenaire. Lui, il est responsable de faire un travail ici pour transformer sa manière d'être dans la sexualité, pour cesser d'objectiver la femme et plaquer son désir sur la femme. Parce que la femme devient l'objet de son plaisir et parfois c'est normal, c'est comme ça. La femme doit être là pour répondre au plaisir de la femme. Et ça, ça a aussi beaucoup été véhiculé par l'Église. La femme devait faire son devoir. et c'est encore très présent chez certaines femmes de faire son devoir et d'accepter d'avoir de la sexualité alors qu'elle n'en a pas envie ou qu'elle ne se sent pas respectée ou que, voilà, ça, c'est pas le moment pour elle. Et l'homme va souvent être très frustré parce que, il a des besoins et la femme doit y répondre. Donc, en faisant ce travail sur lui, il va sortir de l'objectivation pour vraiment considérer sa partenaire en tant que personne à part entière avec qui il a besoin et envie de partager du lien, de la connexion qui passe aussi par la sexualité. Mais il y a beaucoup de femmes aussi qui sont dans la croyance que si elles font bien l'amour c'est grâce à l'homme et du coup elles ne prennent pas leur part de responsabilité et elles attendent de trouver le prince charmant qui va la réveiller etc. Et les contes enferment un peu les femmes là-dedans et elles trouvèrent un prince charmant et elles durent beaucoup d'enfants. Heureux et heurent beaucoup d'enfants. Donc c'est très pesant pour l'homme aussi de devoir rendre sa femme heureuse qu'elle a du plaisir dans la sexualité etc. Donc là chacun reprend ses billes et du coup il y a de la place pour quelque chose de plus juste le plus sain dans lequel chacun peut se sentir élevé. c'est plus loin de mon fils à la vérité. Je t'ai l'impression quand tu dis que autant pour l'homme que pour la femme le point de départ le moteur c'est l'envie de créer le lien compris dans la sexualité parce que ça c'est vraiment pas très communément aligné du côté des hommes c'est du côté du côté de la femme c'est beaucoup plus évident mais du côté d'homme c'est souvent ce qui est le moteur c'est le désir. Et bien quand j'interroge les couples avec lesquels j'ai des entretiens pour les stages quand je demande aux hommes ce qu'ils aimeraient trouver dans les stages c'est avoir plus de lien avec leur partenaire. Ils ne me disent pas avoir plus de sexe ou plus d'excitation non ce qu'ils me disent c'est que ils aimeraient lâcher la tête être plus dans le ressenti et plus en lien avec leur partenaire. C'est ça qui les motive. Et il y a quelques années ça m'étonnait mais maintenant voilà c'est ça les hommes s'ouvrent à ça ils ont besoin de ça. ceux qui viennent dans le stage oui parce qu'ils ont envie d'avoir plus de qualité dans leur relation. Alors bien sûr bien souvent c'est les femmes qui emmènent les hommes dans ce genre de stage parce que peut-être que l'aspiration chez les femmes est plus présente elles ont comme l'intuition que c'est ça la sexualité et la rencontre peut-être pas. Mais quand elles l'expriment à leur partenaire si l'homme n'en a pas fait l'expérience lui il va chercher dans sa tête il va se dire voyons voir comment est-ce que je vais faire je ne vois pas trop de quoi elle me parle je suis pourtant présent parce que je suis là à m'agiter à essayer de faire qu'elle soit satisfaite mais c'est encore pas ça mais je ne sais pas ce que c'est. et si l'homme n'a pas la solution il va plutôt avoir tendance à prendre la tangente parce qu'il n'a pas de solution et du coup il se trouve dans l'impuissance et pour un homme être dans l'impuissance c'est tellement inconfortable que ça va être difficile mais au moment où il peut voir que c'est quelque chose de très concret et il va il va comprendre ce que sa partenaire essaye de lui expliquer parce qu'à ce moment-là dans le stage c'est plus sa partenaire en particulier qui lui demande quelque chose ce qu'elle lui demande ça revient dans des apprentissages à faire qui sont dehors du collectif et ça prend du sens parce que pour l'homme il faut que ça soit concret nous on parle de plus être en lien plus de présence tout ce qui est relié à nos chakras relationnels lui il se dit bien oui moi aussi je voudrais bien être en lien mais j'ai pas la solution pour y aller donc je sais pas donc j'y vais pas et il y a maintenant de plus en plus d'hommes qui amènent leurs partenaires dans l'expérience mais je dirais que c'est encore un couple sur dix ou douze ou quinze mais il y en a et si les femmes sont plus éveillées à toute cette sensorialité ces perceptions cette envie de sexualité subtile comme l'expliquait mon enseignant de yoga de par nature les femmes ont 20 pas d'avance sur l'homme parce que c'est leur nature d'être là si les hommes cherchent à rattraper leur partenaire c'est perdu d'avance l'important c'est qu'ils fassent le chemin et qu'ils le fassent à sa manière il y aura peut-être toujours un petit décalage mais il fait le travail et nous les femmes c'est important qu'on puisse accueillir le rythme de l'homme accueillir qu'il est d'accord de faire le chemin il ne le fait pas comme nous mais il le fait et c'est important aussi de pouvoir les remercier de pouvoir les encourager d'être toujours positives dans ce qu'on exprime de nos besoins parce que les femmes elles savent très bien dire ce qui ne va pas alors là il n'y a pas de soucis mais dire ce dont elles ont besoin comment c'est bon pour elles être à leur écoute et inviter leurs partenaires dans leur jardin ça c'est difficile pour elles mais si elles sont toujours dans la critique forcément que l'homme se sent cassé dans ses savoir-faire et au bout d'un moment ils démissionnent donc chacun a sa part à faire et même si on est très différents on est complémentaires et ces différences vont activer la complémentarité et c'est ça qu'il faut voir c'est souvent nous les femmes on voudrait que les hommes soient comme nous peut-être les hommes aussi ils voudraient qu'on fonctionne comme eux parce que c'est humain voilà une femme c'est très complexe donc les hommes eux ils aspirent à la simplicité et ils peuvent se dire aussi pourquoi c'est si compliqué parce que ce que je faisais hier ça marchait et ça lui allait bien etc ce soir j'essaye de faire la même chose donc de coup je suis à côté de la pratique d'amnette c'est une question un peu dans on parle de la forme d'entrée finalement par cette pénétration c'est un c'est un début de communication dans une situation est-ce qu'il y a d'autres situations qui peuvent s'ouvrir la communication entre les chakras qui ne sont pas forcément liées à une relation sexuelle ou au plaisir et du coup c'est que ces moyens de communication peuvent aider dans la communication des chakras pendant les moments plus intimes il y a d'autres portes d'entrée et c'est ce qu'on va travailler maintenant le décalé c'est pour la communication c'est pour la communication c'est la mission la transition elle est très basée voilà la transition elle est très basée voilà la transition c'est la mission c'est la mission qui est très basée c'est la mission